Bienvenue à tous dans cette vidéo. C'est la suite, évidemment, de l'aluminium. C'est ce produit absolument toxique et qui est utilisé dans la nourriture, utilisé dans l'eau, sous forme de phosphate d'aluminium dans la nourriture. Et comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, ce sont des produits qui sont utilisés fréquemment par les gens, de la pizza, des pâtes, pour faire des petits croissants, tout ça. Et on utilise du phosphate d'aluminium comme ingrédient. Et l'aluminium, évidemment, le phosphate d'aluminium a plusieurs noms. On peut l'appeler aussi phosphorique acide, aluminium sale, on peut l'appeler aussi aluminium monophosphate. C'est un autre nom donné au phosphate d'aluminium. Et on peut avoir un double phosphate d'aluminium aussi. Ce qui veut dire plus encore d'aluminium. On utilise dans la fabrication de verres ou de céramiques et même dans les produits, imaginez, pharmaceutiques. Et pourtant, si on s'en réfère à l'hygiène et la sécurité à l'utilisation de cette composante qui est le phosphate d'aluminium, eh bien, on ne doit pas l'inhaler, on ne doit pas le manger, on doit protéger ses yeux, on doit tout faire pour éviter d'absorber le phosphate d'aluminium. Et pourtant, Santé Canada autorise cette chose, cette monstruosité dans la nourriture. Et que dire ? Et que dire du sulfate d'aluminium qui est littéralement ajouté à l'eau potable ? Vous savez que 30 grammes d'aluminium, de sulfate d'aluminium, ingéré dans le corps humain, et c'est la mort. C'est un produit neurotoxique, c'est un produit extrêmement dangereux et il ne devrait pas être utilisé dans l'eau et utilisé, évidemment, dans l'air. Actuellement, on utilise le phosphate d'aluminium, le sulfate d'aluminium allègrement partout. Et le phosphate d'aluminium et le sulfate d'aluminium font partie d'un plan d'empoisonnement. Je dis bien un plan d'empoisonnement de longue haleine sur peut-être une moyenne période, au fond, parce que le sulfate d'aluminium ou le phosphate d'aluminium en quantité ingérée à petite dose va faire son travail, mais au bout d'un certain temps, et l'apparition de problèmes respiratoires, d'insuffisance respiratoire, vont apparaître avec le temps. Et le sulfate d'aluminium est extrêmement dangereux pour ça. Et que dire ? Que dire que les autorités ne disent pas un mot et que les journalistes n'en soufflent pas un mot dans les médias. Il n'y a pas personne qui en parle. On est muet comme des carpes. On ne parle pas de l'effet nocif du sulfate d'aluminium sur la santé des gens. Et c'est incroyable. Alors, évidemment, le sulfate d'aluminium peut causer des irritations dermiques, oculaires et des voies respiratoires. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, ce que je ne comprends pas encore, c'est comment des gens qui moindrement ont leur cerveau n'arrivent pas à comprendre que même dans un laboratoire, on doit porter des lunettes de sécurité, un cerveau de laboratoire. On va même faire fonctionner l'art de ventilation. On va utiliser des gants appropriés. Et évidemment, aussi, je tiens à... Les conséquences éventuelles sur la santé sont graves. On utilise le phosphate d'aluminium, le sulfate d'aluminium, évidemment, dans la nourriture, dans l'eau, à tous les jours maintenant. Et ça, c'est grave. Je ne sais pas ce qui va arriver avec le temps. Mais moi, je dirais qu'à moyen terme, il va se passer des choses que personne ne va être capable de relier au sulfate d'aluminium. Et évidemment, ce matériau, qui est le sulfate d'aluminium, s'hydrolyse dans l'eau pour former l'acide sulfurique qui est responsable des effets irritants comme provoquer une irritation des voies respiratoires. Et les symptômes peuvent inclure la toux, l'essoufflement. Et l'ingestion peut provoquer aussi des irritations du tube digestif. Et on peut avoir des vomissements, une diarrhée. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a déjà eu deux cas mortels que j'ai répertoriés d'humains qui ont ingéré environ d'une valeur d'environ 30 grammes d'aluminium. Et l'aluminium, la sulfate d'aluminium est extrêmement dangereuse. Au contact de la peau, ça peut provoquer une irritation de la peau. Les symptômes incluent une rougeur ou aussi des douleurs. Et au contact des yeux, ça provoque une irritation, une rougeur et des douleurs. Une exposition chronique, on n'a pas encore d'informations là-dessus. On ne sait pas exactement ce qui peut arriver. C'est pour ça que je me pose la question. Parce qu'une exposition chronique, c'est ce qui se passe actuellement. On n'a aucune information là-dessus. Il n'y a rien de disponible. On ne sait pas ce qu'à long terme ça peut faire d'exposer des gens au sulfate d'aluminium constamment et au phosphate et au sulfate d'aluminium constamment comme ça. Et ça fait déjà quelques années que ça dure pour qu'il y ait de la nourriture ici au Canada. Aux États-Unis, je crois que ça fait au moins 10 ans selon mes sources que les Américains absorbent du sulfate et du phosphate d'aluminium dans la nourriture et dans l'eau. Et ici, c'est pareil pratiquement. Je crois qu'on s'équivaut. Peut-être qu'au fond, toutes les maladies pulmonaires, surtout l'asthme et tout ça seraient reliées parce qu'il n'aurait que des sens d'asthmes, de personnes asthmatiques et tout serait relié au sulfate d'aluminium. On essaie de vraiment essouffler l'humanité. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a des mesures à prendre et ça serait de commencer à lutter contre cette façon d'agir du gouvernement, de ne rien faire. Il va falloir intervenir beaucoup plus que le simple fait de dénoncer comme je le fais. Il va falloir que les gens s'organisent pour faire des manifestations et exposer le fait que nous sommes exposés quotidiennement à cette matière qui est extrêmement dangereuse et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver suite à une exposition chronique, une exposition de longue haleine comme ça, c'est une exposition chronique et on ne sait pas ce qui va arriver des agravations et les infections qui vont arriver au fur et à mesure que les années vont passer que nous allons être exposés à cette au fond à cet empoisonnement organisé parce que on a un empoisonnement organisé. Alors, il faut comprendre que c'est un poison tout à fait toxique et ça n'a pas d'affaire dans l'eau, ça n'a pas d'affaire dans notre nourriture, ce n'est pas supposé être là et je tiens compte évidemment des paramètres, je dis bien des paramètres de sécurité tout à fait logiques face au sulfate d'aluminium. Au fond, il y a des indications, des risques et il faut absolument que les gens savent que même si sur la santé c'est classé 2, c'est modéré, qu'au fond, contact aussi c'est modéré, ce n'est pas un produit qu'on doit inhaler, ce n'est pas un produit qu'on doit avaler, ce n'est pas un produit qu'on doit évidemment avoir dans notre nourriture et dans notre roue et dans notre air. Ça, c'est clair, net et pas ici. que l'on doit faire un produit. Alors, on doit on doit Merci.